On va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale à Tel Aviv, Mélina Huet. Bonjour Mélina. En ce début d'année, aucun répit n'est accordé aux Gazaouis. Absolument. L'année 2024 commence peu ou prou de la même manière que celle de 2023 s'est terminée, c'est-à-dire concrètement une bande de Gaza assiégée où l'armée israélienne poursuit son offensive. Cela signifie des tirs de missiles, notamment au sud en direction de Rafah, des bombardements au nord également, autour du camp de réfugiés de Jabalia. Et puis, des affrontements, des combats à Ragnones, qui est la ville principale du sud de la bande de Gaza et qui est devenue un petit peu l'épicentre des combats. Cela intervient à un moment où, vous l'avez dit, il y a un redéploiement des forces israéliennes. On ne sait pas exactement ce que cela recouvre, ce terme. On sait que, par exemple, des soldats israéliens à qui on avait communiqué qu'ils allaient enfin pouvoir rentrer à la maison, finalement, restent. Donc, on n'est absolument pas sur un retrait des troupes, mais sur un redéploiement. Et puis, ça intervient à un moment où, vous l'avez dit, où le bilan grappe à 22 000 morts selon le Hamas et puis 57 000 blessés. Pas de répit non plus en Cisjordanie. On a appris ce matin de l'agence de presse palestinienne officielle Wafa qu'il y a eu des raids toute la nuit dans plusieurs villes, aux abords de plusieurs villes de Cisjordanie occupées. L'armée israélienne qui, elle-même, a affirmé avoir tué 5 Palestiniens armés dans ce que l'armée israélienne qualifie d'opération de contre-terrorisme. On rappelle, et cette fois, c'est des chiffres que nous pouvons vérifier en Cisjordanie, où nous pouvons nous rendre, nous, journalistes, que plus de 300 Palestiniens ont été tués dans la Cisjordanie occupée depuis le mois d'octobre, ou par les forces israéliennes, ou par les colons. Ce qui fait dire, notamment à une ONG comme Yejdin, qui est une ONG israélienne de défense des droits humains, que c'est l'année 2023 la plus violente jamais enregistrée dans les attaques de colons depuis 1967. Parallèlement, l'armée israélienne, Melina, a annoncé un retour progressif. Des habitants ont évacué des Kiboutzim, mais sous condition. Absolument, c'est le ministre de la Défense israélienne, Galante, qui a annoncé cela. Alors, ça ne concerne pas tous les Kiboutzim, évidemment, seulement ceux qui se situent à plus de 4 km ou de la bande de Gaza, ou bien de la frontière avec le Nord, avec le Liban. Des Kiboutzim dans lesquels nous nous étions rendus, notamment avec Androuillard en octobre dernier, qui avait été progressivement évacué, suite au tir répété du Hamas depuis la bande de Gaza, ou du Hezbollah depuis les Libans. Des personnes qui étaient réfugiées, qui étaient accueillies gratuitement dans des hôtels pris en charge par l'État un peu partout sur tout le territoire, qui pour certains vont donc pouvoir rentrer. Mais ça pose également une question, c'est qu'à certains endroits, même ceux qui se situent à plus de 4 km, notamment au sud d'Israël, il y a tout simplement des habitations qui ne sont pas du tout en état de les recevoir. Des personnes qui attendent depuis plusieurs semaines maintenant de pouvoir rentrer chez eux, et notamment des agriculteurs dans le sud, qui doivent faire des allers-retours entre là où ils sont hébergés, et leurs champs qu'ils doivent cultiver parce que c'est leur seule source de revenus pour certains. Merci beaucoup, Mélina Huet, notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Merci pour ce dernier éclairage.